Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4, le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Jérémy. Et je suis Marina. En réglant le problème d'Agrid avec Norbert le dragon, Harry et Hermione ont provoqué un autre problème, mais cette fois pour eux-mêmes, ils ont oublié la cape et ils se sont fait prendre dans le château en pleine nuit, comme Drago quelques minutes avant eux. Bref, les soucis ne sont pas prêts de se terminer pour nos héros. Ouais, mais en même temps, c'est ça, de faire les petites fouines, de mettre son nez dans les affaires des autres. Bon, faut quand même dire que, quand même, là, la punition, elle va être assez sévère et en plus, elle va nous emmener dans la forêt interdite. Quoi de plus normal que d'emmener des enfants de 11 ans dans l'endroit le plus dangereux de l'école ? C'est Poudlard. Parce que oui, les soucis continuent, mais il y a surtout un grand danger qui guette Harry et qui se rapproche de plus en plus. Ça fout la chaquette. Mais on se rassure, tout va bien se passer et après avoir survécu au chapitre, on se retrouve pour une volière comme d'habitude avec vos messages. Prêt à entrer dans la forêt interdite ? C'est parti. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 15. La forêt interdite. Harry et Hermione sont vraiment dans le caca. Voilà, c'est comme ça que je commence ma partie. En même temps. C'est assez clair. Sans préliminaire. Ruzard les conduit dans le bureau de Magonagal qui est vide. En attendant son arrivée, Harry essaie d'inventer une excuse crédible, mais c'est impossible. Magonagal fait son entrée et le pire, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Elle tient Neuville par le bras. En les voyant, Neuville crie à Harry qu'il était parti le prévenir que Drago savait pour le drap. Mais avant que Neuville finisse, Harry lui fait un signe de tête pour qu'il se taise. Mais évidemment, Magonagal l'a vue et ça la rend encore plus furieuse. Elle demande immédiatement des explications à Harry et Hermione qui eux gardent le silence. Magonagal leur indique qu'elle a de toute façon une petite idée sur ce qui s'est passé. Ils ont inventé une histoire de dragon à Malfoy et Neuville pour qu'il se fasse prendre. Harry, il tente par un regard de faire comprendre à Neuville que c'est faux, mais trop tard. C'est bien, Magonagal, elle a compris l'histoire du dragon comme Harry soupçonne Rogue d'être à l'origine du vol de la pierre philosophale. Oui, c'est ça. C'est que tout le monde se plante, en fait. Oui, c'est ça. Tous les plans sont foireux. Magonagal, elle se dit outré et elle leur donne à tous les trois une retenue et elle leur enlève 50 points chacun. À ce moment-là, je me demande, est-ce que des enfants, entre guillemets, normaux, ils balancent pas tout sur Hagrid ? Parce que finalement, c'est un problème d'adultes. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu balancerais. Non, je dis pas que moi je le ferais, mais tu vois, ils ont fait tout ça pour aider Hagrid, qui, on remet dans le contexte, c'est quand même le garde-chasse de l'école. Mais c'est aussi leur ami, et je comprends le fait qu'ils le font parce que c'est leur ami avant que ça soit le garde-chasse de l'école. Voilà, et leur ami un peu gentillet, quoi. T'as envie de le protéger, Hagrid, je pense, quand tu commences à le connaître. Ouais, complètement. Mais je serais pareil, enfin je veux dire, je balance pas Hagrid. Il faut pas que tu finisses en prison, toi. Non, mais tu vois, j'aime bien rappeler que ce sont des enfants de 11 ans et 11-12 ans. Et c'est vrai que, imagine, t'as couvert un surveillant de ton collège, et puis ça revient sur toi, t'es en sixième. Parce qu'il y a un moment, tu balances pas le surveillant, tu vois, en disant, bah en fait, moi, c'est le surveillant qui a fait une bêtise à la base, tu vois. Attends, est-ce que les profs t'ont déjà fait le chantage de dénoncer qui a fait ça, sinon vous ne sortez pas à l'heure ou quelque chose comme ça ? Je crois qu'on l'a tous vécu, ouais. Est-ce que toi, tu l'aurais dénoncé ? Personne dénonçait ? Oui, d'ailleurs, j'ai un souvenir marquant de ce genre d'injustice. On était en maternelle, et je devais être en grande section, moyenne section, je sais plus. On était autour de tables rondes, tu vois, on était 6-7 autour de la table. Et j'ai un copain qui est toujours un pote aujourd'hui. D'ailleurs, s'il écoute le podcast, ça va le faire marrer, je sais pas. Mais, donc, on était, je devais être à côté de lui, ou il devait être en face de moi. Bref, je le voyais. Et notre instituteur de l'époque, il faisait de la guitare. Et sa guitare était juste à côté de nous. Et là, je sais pas, on faisait un atelier art plastique, on avait une paire de ciseaux. Et là, il s'est dit, et si on coupait une corde de la guitare ? Et on l'a regardé. Enfin, je me souviens très bien de ce moment, franchement. Et c'était, bah non, non, on le fait pas, tu vois. Non, c'est interdit. Et je te jure, il a pris la paire de ciseaux, mais on avait 4-5 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Il a pris la paire de ciseaux, il a coupé une corde, ou plusieurs même, de la guitare. Quand il s'en est rendu compte, l'instituteur, forcément, il savait que c'était notre table, et il nous a tous demandé qui a fait ça. Et tout le monde savait que c'était lui. Tout le monde l'avait vu, et on n'a pas bronché, on a tous pris pour lui. Et ouais. Wilfried, si tu m'écoutes, never forgive, never forget. Il a une dette envers toi. Et toi, t'as déjà eu ce titre d'injustice ? T'as déjà été collée, ou quelque chose comme ça ? Non, à part la craie dans le visage, je pense que c'était bien assez. Si vous ne voyez pas de quoi on parle, on vous invite à écouter l'épisode précédent, où Marina nous a raconté un traumatisme de son enfance. Parce que oui, on suit chapitre par chapitre le livre, mais aussi, il faut suivre épisode par épisode ma vie aussi. Sinon, vous êtes perdus. À la fin des Reliques de la Mort, les auditeurs vont connaître par cœur ta vie. C'est ça. Bon, 150 points, c'est énorme, et ça fait chuter directement Gryffondor à la dernière place. Harry, il n'endort pas de la nuit, une ville non plus, il passe la nuit à sangloter dans son lit. Le lendemain, en réveil, en passant devant les sabilliers, les Gryffondors, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils pensent d'abord que c'est une erreur, et puis bientôt, la vérité se répand partout dans le château. C'est le célèbre Harry Potter, le héros de Quidditch, qui a fait perdre tous ses points avec ses amis idiots de première année. Harry, il passe du statut de héros populaire à victime détestée. Tout le monde le monte du doigt, et tout le monde l'insulte sur son passage. Alors, déjà, on se calme, les Gryffondors, ce sont que des points. Calmos, et c'est quand même la preuve que Poudlard n'est pas épargné par le harcèlement à l'école, visiblement. Non, parce que ça reste que des adolescents, et les adolescents, parfois, c'est juste con et méchant. Tout comme les enfants en bas âge. Je suis désolée pour les enfants et les adolescents qui nous écoutent. Mais ouais, c'est synonyme d'une adolescence, hélas, classique. Peu importe qu'on soit dans le public, dans le privé, ou une école de magie, ou de moldu, on rencontre du harcèlement partout. Et même en tant qu'adulte, de toute façon, dans le monde du travail actuel, on n'échappe pas à ça, hélas. C'est un mal de société. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai que quand des enfants sont entre eux, ou quand des adolescents sont entre eux, souvent, il y a du harcèlement, quoi. Les faits groupes, aussi. Et la magie, elle n'épargne pas. Cet aspect-là. Ron, il tente de rassurer Harry en disant que Fred et George, eux aussi, ont fait perdre plein de points à Gryffondor et que pourtant, tout le monde les adore. Sauf que, comme le fait remarquer Harry, ils n'ont jamais fait perdre 150 points d'un coup. Après, la réflexion que j'ai, c'est que Harry, non plus, il est quand même la seule cible, alors que Ron et Hermione, eux aussi, sont autant coupables que lui, en fait. Ouais, mais Harry, c'est le plus connu. Bah ouais. Le plus accessible. C'est un peu le revers de la médaille de sa célébrité, quoi. C'est que, finalement, c'est le seul coupable, quoi. Ouais, et puis, c'est plus facile d'être jaloux d'Harry et donc, du coup, de chercher la moindre petite bête pour être méchant avec lui et pour lui reprocher sa célébrité. Ouais, alors qu'en soi, Harry, il a fait perdre 50 points. C'est tout, quoi. Comme Neuville, comme Hermione, il n'y a pas de différence, quoi. Harry, il est tellement déprimé qu'il demande sa démission à Dubois. Mais Dubois, il refuse parce que, si Harry part, ils auront encore moins de chances de regagner des points. Je me suis toujours demandé comment les points au Quidditch étaient calculés pour la coupe des quatre maisons. Je ne sais pas si on a déjà évoqué dans Fréquence cet aspect-là. Parce qu'on sait que ça a une importance, mais comment c'est calculé en soi ? Moi, je ne sais pas du tout. Est-ce que, par exemple, si tu gagnes, ça te rapporte tant de points ? Ou est-ce que c'est le nombre de points que remporte l'équipe ? Mais non, ça me paraît énorme parce que, déjà, tu attrapes le vif d'or, ça te fait 150 points. Au Prorata, peut-être, il y a un Prorata à faire au niveau des points gagnés ? Oui. Ce serait intéressant de savoir, je ne sais pas s'il y a d'informations là-dessus, à quel point, de quelle manière le Quidditch permet à une maison d'être haut dans le classement ? Comment ça marche avec le sablier ? Après, ça marche un peu comme les calculs. Là, j'aborde un sujet que je ne connais pas du tout. Tu as dit le mot « calcul ». Comment ? Tu as dit le mot « calcul ». La Coupe du Monde de football. Tu sais, il n'y a pas des calculs pour remonter dans les groupes, là, A, B, quelque chose ? Non, 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 moi, je... La définition même d'évoquer un sujet qu'on ne maîtrise pas. C'est un échec. Non, mais j'ai tenté, mais non, d'accord, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul pour les éliminatoires ou quelque chose comme ça ? Si la victoire, ça te rapporte tant de points, un match unu, ça te rapporte tant de points, et une défaite, ça te rapporte... Enfin, généralement, c'est 1-0-1. Et de là, ça te fait un classement. Mais sauf que là, c'est pas juste... Enfin, oui, il y a peut-être ce principe-là, mais c'est de savoir genre combien de points ça te rapporte une victoire. Parce que le nombre de points que ton équipe, elle remporte pendant le match, je ne trouve pas ça cohérent dans le sens où Gryffondor, là, il perd 150 points, et tout de suite, tout le monde pense qu'ils ne rattraperont jamais leur retard. Sauf que 150 points, si on compte les points vraiment du Quidditch, c'est pas énorme, il suffit d'attraper le Vifdor, c'est déjà 150 points, quoi. Donc, dans un match ultra rapide où tu marques des buts et tu attrapes le Vifdor, c'est possible. De toute façon, même le Quidditch n'est plus un plaisir pour Harry, parce que personne ne lui adresse la parole, et on parle de lui comme, je cite, l'attrapeur. Et là, je me suis dit, même Fred et Georges, qui n'en ont rien à faire non plus du règlement, c'est hyper dur quand même. Bon, je ne pense pas allier tout le monde pour dire la grande majorité, mais je pense qu'il a quand même encore quelques potes. Bah, comment c'est dit ? T'as pas l'impression, vraiment, c'est genre, il est vraiment tout seul de son côté, personne ne lui adresse la parole, et personne, ça veut dire personne, quoi, ni Fred et Georges, quoi. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est un peu décevant de leur part, tu vois, mais surtout que Harry l'a fait perdre 50 points. Est-ce que Fred et Georges, ils n'ont pas fait perdre 25 points chacun à un moment dans leur vie de Poudlard, quoi ? Je pense que oui. Hermione et Neville, eux aussi, souffrent de la situation, sauf qu'ils sont quand même beaucoup moins exposés que Harry, comme on a dit. Finalement, le fait que les examens approchent, ça lui va plutôt bien, à Harry, parce qu'au moins révisé, ça lui permet de se concentrer sur autre chose. Harry s'est fait la promesse aussi de plus se mêler des affaires des autres. Oh ! Sauf que, quelques jours après les examens, sa curiosité est mise à l'épreuve. Parce que dans un couloir, alors qu'il est seul, il entend un gémissement qui provient d'une salle de classe et bientôt la voix de Quirrell. Il entend Quirrell supplier à quelqu'un de ne pas recommencer. Évidemment, Harry s'approche ! La promesse n'a pas tenu longtemps. Honnêtement, question pour toi, Marina. T'es à l'école et t'entends des gémissements d'un prof dans une salle où il n'y a pas cours. On est d'accord que tu penses exactement à ce que je pense ou pas ? Est-ce que le petit Jérémy de 11 ans aurait de telles pensées impures ? Tu sais que la classe, il n'y a pas d'élèves dedans, t'entends un prof gémir. À 11 ans. Tu t'approches ? À 11 ans... Tu dis « Oh là là, le monsieur, il se fait mal ! » À 11 ans, t'es quand même éveillée sur le monde. À 11 ans ? Bah ouais, normalement, ouais. Moi, à 11 ans, j'avais une vague idée du sexe, mais pas dans les détails. Parce que moi, je ne pensais pas du tout à ça. Ah, c'est ça, ouais. Tu pensais que les petits garçons naissaient dans les choux ? Ouais, voilà. Je pense toujours, ce n'est pas le cas. Après, je pense qu'on parlera forcément de sexe, je pense, dans Fréquence Top 3 Carme, mais pas parce qu'il y a des scènes. Envoyez vos témoignages sur Diffoul. Sur Diffoul. Mais, non, mais c'est vrai, parce que c'est des adolescents. Alors, c'est vrai que là, ce sont des enfants. Ils ont 11 et 12 ans. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on va forcément aborder à un moment donné dans Harry Potter, parce que ce sont des adolescents, et puis ils deviennent même des jeunes adultes à la fin. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais vraiment frontalement, parce que je pense que J.K. Rowling ne le fait pas consciemment. Mais si on aborde le sujet, on préviendra à l'avance pour éloigner les oreilles un peu délicates et innocentes. Enfin bon, c'est vrai qu'il y avait, je ne sais pas si c'est moi qui suis un petit peu trop... Un petit peu trop... Un petit peu pervers ? Ouais, un peu pervers, là, sur le coup. Je lis le truc, il entend un prof gémir, il s'approche de la salle, t'as envie de lui dire « Non, Harry, n'y va surtout pas ! » « Ta vie ne sera plus jamais la même. » Après un court instant, Harry, il voit Quirrell sortir rapidement de la salle. Il paraît encore plus mal au point que d'habitude. Harry, il attend qu'il se soit éloigné et il jette un oeil à l'intérieur de la salle. Mais non, elle est vide, mais à l'intérieur de la salle, une autre porte est entre-ouverte. Harry s'approche, mais il se rappelle de sa promesse, et cette fois, il s'y tient. Il fait donc demi-tour, mais de toute façon, Harry, il est persuadé que c'est à nouveau Rogue qui menace Quirrell. Sauf que cette fois, a priori, à Quirrell, il a cédé. Harry se précipite à la bibliothèque pour aller tout raconter à Ron et à Hermione comme d'habitude. Ron, il est déprimé par l'histoire d'Harry. Hermione, elle, elle rappelle quand même qu'il reste touffu. Mais Ron, il lui répond que Rogue, de toute façon, il a peut-être déjà trouvé le moyen de passer devant le chien à trois têtes. Il aurait pu trouver la solution dans un livre, par exemple. On peut quand même se poser la question, et la protection de Dumbledore ? Ils n'en parlent jamais. Pourquoi ? Parce que, tu te souviens, Hagrid, il leur a dit, oui, il y a le professeur McGonagall, il y a le professeur Flitwick, oui, il y a même le professeur Rogue. Mais il dit aussi, il y a le professeur Dumbledore. C'est le sorcier le plus puissant de tous les temps. Comment ils peuvent croire que Rogue n'arrive pas à passer devant Touffu, mais que l'épreuve de Dumbledore, finalement, je vais y arriver ? Enfin, tu me diras, c'est ce que va faire Quirrell. Touffu, c'est déjà la première étape. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de bizarreries dans la chose, parce que même Quirrell, il met des mois et des mois à savoir comment passer devant Touffu. D'ailleurs, il est un petit peu nul, honnêtement. Je veux dire, pour faire tirer les vers du nez à Hagrid, c'est pas compliqué. Des enfants de 11 ans, ils arrivent sans problème. Mais il met des mois à trouver un stratagème pour savoir comment passer devant Touffu. Et pour autant, une fois qu'il y arrive, il arrive, il parvient à faire toutes les autres épreuves. C'est un peu gros, non ? Non, c'était calculé. Bah oui, c'était calculé pour que tout ça arrive à la fin de l'année scolaire. Bah oui. Et pour clôturer le livre. En plus, comme c'est la première étape, Quirrell, ou même Rogue, dans l'idée du trio, il peut pas savoir ce qui l'attend, tu vois, parce qu'il bloque à la première étape. C'est ça qui est bizarre. Et ils se disent sûrement, j'aviserai après, tu vois, c'est déjà, une fois que tu passes Touffu, tu sais que tu rentres dans... Il a aucune idée de ce qu'il attend, donc il rentre déjà dans la trappe et où est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'il y va comme ça. Ouais. La question, c'est de savoir, est-ce que Touffu, est-ce que c'est vraiment l'étape la plus difficile de tout ce qui protège la pierre ? Parce que ça a l'air de l'être, sauf la partie avec Dumbledore et le miroir du Rizad. parce que quand Quirrell, il arrive à passer devant Touffu, il arrive sans problème aussi à faire tout le reste et ça lui prend deux secondes alors que ça lui prend des mois à passer devant Touffu. Bref, c'est pour l'histoire, évidemment. À ce moment-là, Hermione, elle dit aux deux hôtes qu'ils doivent aller voir Dumbledore et qu'ils auraient même dû le faire depuis le début. Mais Harry, il soulève quand même qu'ils ont aucune preuve contre Rogue et qu'à la base, ils sont pas censés savoir pour la pierre tout court. Ron, il propose de continuer à fouiner. D'ailleurs, c'est vraiment le mot utilisé par Ron, fouiner. Mais Harry, il refuse et il se reconcentre sur ses devoirs. Ça va pas durer. Le matin suivant, Harry, Hermione et Neville, ils reçoivent un mot du professeur Mago Nagal pour leur signaler que leur retenue aura lieu ce soir à 11h. Mago, tu pouvais pas prévenir genre la veille au moins ? L'effet de surprise. C'est un peu abusé quand même. En plus, c'est tard pour des enfants de 11 ans, 11h. Bah ouais, 11h du soir. Ils devraient être au lit. Enfin, tu vois, on va voir, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant dans cette retenue quand même. Oui, c'est vrai. Harry, il avait complètement oublié la retenue. Mais lui, comme Hermione, ils se plaignent pas parce que quelque part, ils savent qu'ils l'ont mérité. Ce soir-là, ils descendent donc rejoindre Ruzard, qui est déjà en compagnie de Malfoy et Neville, qui sont eux aussi punis. Donc là, c'est pas exactement comme dans le film. Parce que dans le film, il y a Ron, et là, c'est remplacé par Neville parce que Ron, il s'est blessé avec sa main et tout ça. Sur le chemin, Ruzard, il leur fait un discours d'apaisement, et il fait une critique du système punitif, et il propose des alternatives plus orientées vers la pédagogie. Non, je plaisante. Il prend son pied en leur grognant qu'il regrette le temps où il pouvait suspendre les élèves au plafond pendant des jours. Parce que, je cite, « Le seul moyen d'apprendre, c'est souffrir ». Il précise aussi qu'il a encore les chaînes dans son bureau. On est d'accord que Ruzard, il s'invente un peu une life, là. Bah, j'espère. Après, il faut voir l'historique des précédents directeurs de Poudlard. Ouais, mais je pense pas parce que... Ça a l'air d'être de l'enfer, avant. Ouais, faudrait savoir, ça fait combien de temps qu'il est à ce poste-là ? Mais oui. Moi, je pense pas, parce que même au temps d'Armando Dippet, quand il était directeur, je pense pas qu'on pendait les élèves au plafond. Et Ruzard, Ruzard, je pense... Enfin, je sais pas. Faudrait savoir... Je sais pas si on connaît la date où il a commencé à être à Poudlard, mais il est pas plus vieux que Dumbledore, quoi. Ruzard, il emmène les enfants jusqu'à la cabane où Hagrid les attend. Enfin, Harry, qui commençait un peu à paniquer en voyant la joie de vivre de Ruzard, il est immédiatement un peu plus rassuré. Ruzard, il devine les pensées d'Harry en l'observant, et il en rajoute une couche en disant aux enfants qu'ils vont dans la forêt interdite et qu'ils en sortiront sans doute pas vivants. De ville, il commence à gémir, et Malfoy, il panique à son tour. Il dit qu'il est pas question d'aller dans la forêt à la nuit, et qu'il y a même des loups-garous à ce qui paraît. Il croit pas si bien dire, quand même, Malfoy, parce que ça va arriver deux ans plus tard. Il va y avoir un loup-garou. Bon, aussi, Drago, il a pas tout à fait tort sur ce qui soulève. C'est quoi, ce délire, quand même, d'emmener des enfants de 11-12 ans dans une forêt hyper dangereuse, juste pour les punir de s'être baladés dans le château la nuit ? Ah, y'a aucun sens à cette punition, y'a aucun sens. Surtout que, bon, d'accord, faire une mission avec le garde-chasse à 11h du soir, dans la forêt, ça me paraît, sur le papier, déjà, ça tient pas. Mais surtout, comme on va le voir, c'est hyper dangereux ce qui se passe. C'est-à-dire que la mission du garde-chasse, c'est pas d'aller cuire des champignons, c'est d'aller trouver la dépouille d'une licorne, alors que lui-même avoue qu'il sait pas du tout ce qu'a tué une licorne, parce que c'est du jamais vu, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi emmener des enfants de 11 ans dans cette mission complètement périlleuse ? Là, on est quand même dans le gros problème sécuritaire de Poudlard. Neuville, il serre le bras d'Harry, qui est juste à côté de lui. Hagrid, il s'approche avec croque dur, et il a une grosse arbalète à la main. Il salue Harry et Hermione, mais Huizar, il conseille à Hagrid de pas être trop aimable avec eux, parce qu'ils sont là pour être punis. Mais Hagrid, il lui dit que c'est pas à lui de leur faire la morale, et il lui demande de repartir. Bonne ambiance, quand même, au sein de l'équipe pédagogique de Poudlard. Et puis, c'est en partie faux ce qu'il dit Hagrid, parce que Huizar, on va le voir dans la Chambre des Secrets, mais il fera faire une punition à Ron. Donc, finalement, Huizar aussi, il a une autorité, on pourrait dire un droit de morale sur les élèves, quand ils sont punis. Je pense qu'il est un peu en roue libre, quand même. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses en roue libre à Poudlard. La feuille, il se tourne vers Hagrid, et il lui dit qu'il refuse d'y aller, mais Hagrid lui répond que maintenant, il n'a pas le choix, s'il ne veut pas se faire envoyer. Drago, il ne lâche pas l'affaire, il dit qu'il s'attendait à copier des lignes ou quelque chose de ce genre-là, et il menace de tout raconter à son père. Le petit papounet mal failli. Après, pour le coup, son père, il aurait raison, quand même, d'intervenir et de mettre les hauts là, quand même. Ouais, complètement. Moi, je suis le premier parent d'élève à le faire. Vous avez puni, mon enfant. Ton enfant, il revient de la pension pendant les vacances, tu vois, et puis il te raconte ce qu'il a fait comme retenu, tu vois, et qu'il a été, avec le garde-chasse, chassé Voldemort, dans la forêt interdite. C'est quoi ce délire ? Bon, Hagrid, il coupe Malfoy en lui rétorquant que c'est comme ça que ça se passe à Poudlard. Voilà. Ok, Hagrid, on voit ça, mais bon, quand même, pourquoi la forêt, quoi ? J'aimerais connaître, quand même, d'autres exemples de ce type de punition. Ouais. Finalement, je me demande si suspendre au plafond les élèves, c'est pas mieux que d'aller en forêt interdite chasser Voldemort. Bon, écrire des lignes, ça le fait marrer Hagrid. Il propose à Malfoy de retourner au château et de faire ses valises s'il refuse de venir. Bon, on verra quand même, avec Ombrage plus tard, qu'écrire des lignes, c'est pas non plus la punition chill à Poudlard. Je crois que je préfère aller dans la forêt. Parce que moi, j'ai un moyen de me défendre si jamais on m'attaque dans la forêt, alors que les lignes, tu vois, ça s'accruste directement dans ta peau. Ouais, au moins, tu vis une aventure dans la forêt interdite. Alors que quand t'es face à Ombrage, c'est juste de la torture, quoi. Bon, en vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise punition. Les punitions, c'est avant tout des rencontres. Attends, on va s'imposer comme un podcast humour, là, bientôt, hein, franchement. Ah ouais, faut qu'on fasse attention. Les grands pontes du podcast francophone n'ont qu'à bien se tenir. On va rentrer dans le game. Deux HDP, le flou de cast, attention, on arrive dans le game. On est drôles. Bon, Malfoy, finalement, reste où il est. Et Hagrid leur dit à tous les quatre de bien l'écouter, parce que ce qu'ils vont faire cette nuit, c'est hyper dangereux. On avait un petit peu deviné. Et Hagrid, il leur demande de le suivre pour commencer leur retenue. C'est à la lisière de la forêt qu'Hagrid apprend au groupe l'objet de leur punition. Il leur montre une chose argentée par terre. C'est du sang de licorne. C'est la deuxième licorne en une semaine qui a été blessée par une chose inconnue. Leur mission, retrouver l'animal blessé et peut-être mettre fin à ses souffrances. Alors non seulement c'est dangereux, mais il est peut-être question d'abattre un animal en souffrance. Une belle leçon de vie pour ses élèves de 11 ans. Ouais, alors après c'est Hagrid qui a l'arbellé. Je pense que c'est lui qui va s'y coller. Ouais, mais à voir, tu te rends compte ? Ouais, c'est traumatisant, quoi. Ouais. Et aussi, que fait-on lorsqu'on est dans une forêt peuplée de créatures magiques et d'un tueur de licorne ? On se sépare en deux groupes. Hagrid n'a rien appris des films d'horreur. Ne jamais se séparer ! Le premier groupe est composé d'Harry, Hermione et Hagrid. Et le second, Neuville, Malfoy et Croque-Dur sur demande express de Drago. Alors je me posais la question, est-ce que c'est la bonne protection d'être dans le groupe de Croque-Dur ? Parce que d'après Hagrid, tant qu'on est dans la forêt avec lui et Croque-Dur, on ne risque rien. Mais pourtant, quand Malfoy lui demande à être avec le chien, Hagrid lui précise tout de suite après que c'est un gros trouillard. Enfin, je sais pas, il faut savoir, Hagrid, soit ton chien, c'est une super protection, soit c'est un gros trouillard qui s'enfuit au moindre problème. Ah mais justement, je pense que t'es en sécurité quand t'es avec Hagrid et Croque-Dur, tu vois ce que je veux dire ? Le duo ensemble. Ouais, mais Croque-Dur tout seul, bah ouais, malgré son apparence, en fait, il est terrifié. Et donc du coup, les deux groupes se séparent dans la forêt noire et silencieuse. Les taches de sang argenté guident le groupe à travers les chemins sinueux. Hagrid attrape soudain Harry et Hermione pour les cacher derrière un gros chêne. Il arme son arbalète et s'apprête à tirer. Ils entendent quelque chose ramper sur les feuilles mortes, comme un peu une cape qui traîne. Et là, Hagrid leur dit que ça renforce son intuition, son intuition selon laquelle il y a quelque chose dans la forêt qui ne devrait pas y être. Oui, des élèves de 11 ans, en revenu. Alors qu'il se trouve vers une clairière, quelque chose bouge à nouveau. Une créature mi-homme, mi-cheval apparaît. Harry et Hermione entendent Hagrid l'appeler Ronan. Ronan, Ronan, je ne sais pas, ne me juge pas. Ronan, ça fait un peu... Je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu, tu vois, le chanteur à guitare, mélange de... Ronan Luce ? Ouais, ouais, Ronan Luce, voilà, c'est pour ça que... Oh, la théorie, Ronan, c'est Ronan... Ronan Luce, non, comment il s'appelle ? Ronan Luce ? Ronan Luce. Non, je sais pas, je dirais Ronan. Ronan. Il y a le même débat sur Azkaban, Azkaban, tu vois, c'est compliqué en français. Donc il y a Ronan Luce, qui apparaît en centaure. Enfin bref, Hagrid fait les présentations de Ronan ou Ronan pour les intimes. Le centaure demande aux élèves s'ils apprennent beaucoup de choses à l'école. Hermione répond timidement que oui, un peu. Ronan lui répond que un peu, c'est déjà pas mal. Alors, je la trouve un peu bizarre ce début de conversation, non ? Je sais pas, à la lecture, je me disais, mais il manque quelque chose, il y a un truc qui va pas, non ? Je sais pas, ça t'a pas paru bizarre ? Que Hermione, elle parle comme ça à un centaure ? Non, que le centaure demande s'ils apprennent beaucoup de choses à l'école ? Bah, ouais, en même temps, c'est un petit peu dans leur nature... Enfin, tu vois, ils ont pas la... Ils sociabilisent pas comme les sorciers, ou même comme les humains de façon générale, tu vois. Je pense qu'ils ont le contact un peu facile comme ça, ils vont poser des questions, et puis pareil, on va y voir, et ils répondent pas aux questions que toi tu leur poses. Tu vois, genre, ils peuvent mettre mal à l'aise, je pense, parce qu'ils ont pas du tout la même façon de se comporter que les sorciers. Et je pense que c'est pour ça, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Mais en même temps, c'est un peu comme ils sont. Ok. Alors, j'ai reproduit la magnifique conversation que Hagrid entretient avec Ronan, slash Ronan. On voit bien Mars ce soir, constate Ronan. Hagrid le questionne sur la licorne blessée. Les innocents sont toujours les premières victimes. Hagrid tente à nouveau de le questionner, mais il a le droit à nouveau à... On voit bien Mars ce soir. Et mais Hagrid ne perd pas patience et réitère sa question. Les forêts sont pleines de secrets. Ouais. Un autre centaure s'incruste à cette conversation super passionnante. Ban ou Bane. Bon, là, tu dis Bane quand même, tu dis pas Ban. Mais non, je plaisante, là. Oh, genre, t'es choqué. Ah non, mais vraiment, je... Après, je peux comprendre quand t'as un enfant de 11 ans que t'as jamais entendu de l'anglais, tu vas dire Ban, mais quand même. Excuse, monsieur le bilingue. En plus, c'est Batman, ou c'est le méchant, Bane. C'est écrit pareil. On dit Ban, monsieur. On est en France, monsieur, ici. Dans The Dark Knight Rises, c'est Bane. Ouais, c'est ça. Avec le gros truc sur le visage. Hagrid tente d'obtenir des informations auprès de Bane, mais sans succès. On voit bien Mars ce soir. Après cette conversation très instructive avec les centaures, Hagrid, Hermione et Harry s'enfoncent encore plus dans l'épaisse forêt. Soudain, Hermione remarque des étincelles rouges. Hagrid va voir ce qui se passe, et après de longues minutes interminables, il revient avec Neuville, Drago et Croque-Dur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Drago, il a eu la bonne idée de s'approcher de Neuville, sans un bruit, pour l'effrayer. Et donc Neuville, il a paniqué, et du coup, il a lancé des étoiles rouges. Du coup, Hagrid, il se dit « Rassemblons-nous tous ensemble, pour faire face aux dangers ! » Mais non ! En fait, Hagrid, il décide à nouveau de reformer les groupes. Pourquoi ? Pourquoi il fait ça, quoi ? C'est n'importe quoi ! En plus, tu laisses les enfants de 11 ans sans surveillance dans la forêt, c'est n'importe quoi ! Avec un chien qui est mort de trouille ! C'est ainsi qu'Harry se retrouve avec son meilleur poteau, Drago et Croque-Dur. Le groupe marche alors pendant près d'une demi-heure, et à chaque instant, la forêt s'épaissit et les taches de sang argenté sont de plus en plus abondantes. À travers le feuillage d'un vieux chêne proche d'une clairière, Harry repère la pauvre licorne morte. C'est un spectacle beau et triste à la fois. Mais la créature sans vie n'est pas seule. En s'approchant, Harry voit une silhouette encapuchonnée qui sort de l'ombre et qui rampe comme un prédateur. Harry, Malfoy et Croque-Dur, terrifiés, regarde la silhouette boire le son de la pauvre licorne. Malfoy, c'est le premier à craquer évidemment. Et il pousse un hurlement, il prend la fuite avec Croque-Dur, laissant seul Harry face à la silhouette ensanglantée. Elle relève la tête et se précipite sur Harry. Et Harry, il a non seulement peur, mais aussi sa cicatrice semble avoir pris feu. Et il y a une douleur horrible qui lui traverse la tête, et la douleur est tellement intense qu'il tombe à genoux. Et quand Harry relève la tête, la silhouette a disparu. Cette scène m'a terrifiée au cinéma. Ah ouais ? Quand j'ai vu, j'avais trop peur. Ouais, c'est vrai qu'elle a son impact quand t'es enfant. Alors qu'aujourd'hui, elle a un peu vieilli. Surtout quand la silhouette s'envole. Ouais, il y a un aspect un peu théâtre. T'as l'impression que c'est une marionnette, quoi. Ouais, complètement. Et le doute que je me souviens d'avoir déjà eu ce doute, et d'en avoir parlé avec d'autres fans. Alors je sais pas si c'était à l'époque du podcast ou si c'était ailleurs. Mais il y a souvent ce doute de savoir c'est qui dans la forêt interdite ? Est-ce que c'est Querelle ? Ou est-ce que c'est Voldemort ? Sous une cape et sous forme de nappe ? Et quand même, à la lecture, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on a quand même l'impression que c'est Querelle, non ? Qui vole, en fait. Bah de toute façon, elle vole pas, la silhouette, dans le livre. Alors dans le livre, elle vole pas, non, c'est vrai. C'est le film qui a rajouté, et c'est un peu le film qui fait douter, en fait. Mais Querelle, il vole, et Voldemort, c'est assez étrange. Ouais, t'as raison de le préciser, c'est vrai que, comme il y a le centaure, finalement, on sait pas comment la silhouette s'en va. Peut-être qu'elle le vole, mais en tout cas, on le sait pas. Alors que, pour moi, c'est assez clair quand même que c'est Querelle, et que c'est pas... C'est vrai que dans le film, tu te dis, c'est pas Querelle, quoi. Bah, je pense, parce que Voldemort, il n'a pas de corps, alors quand tu n'as pas de corps, tu ne peux pas boire du sang de licorne, ou voir tuer une licorne. Je pense pas, parce qu'il est dit, en plus, que quand il erre dans la forêt en Albanie, justement, il prend possession de corps d'animaux, tu vois. Donc je pense qu'il a besoin d'un corps. Et là, concrètement, je pense que sous la cape, c'est Querelle. Dans le film, sans doute que oui aussi, mais c'est un petit peu moins évident, je trouve. Quand Harry relève la tête, la silhouette a disparu. À la place, un centaure qu'il n'a jamais vu se dresse devant lui. En voyant sa cicatrice, la créature constate que c'est le fils Potter. Alors, en deux secondes, il a plus de conversations qu'en dix ans avec ses semblables, je pense. Il apprend à Harry que la forêt n'est pas sûre pour lui. Il se présente en tant que Firenze. Firenze ? Il y en a qui disent... Enfin, en anglais, je crois qu'on doit le dire Firenze. Ah ouais ? Ouais. Comme Nike. Firenze ? Mais à la fin, il y a le Z, je crois. Tout en pliant ses jambes pour inviter Harry à monter sur son dos. Des autres bruits de galop se font entendre. C'est Bane et Ronan. Bane est choqué... Bane est choqué que Firenze ose se faire monter comme une mule par un humain. Mais Firenze le rappelle qui est Harry et qu'il vaut mieux qu'il quitte la forêt le plus vite possible. Mais lui, Bane, il n'est pas d'accord parce qu'en fait, les centaures, ils ne doivent pas s'opposer aux décisions du ciel et ils se soumettent au décret du destin. Alors lui, Ronan, il essaye de calmer le jeu, mais sans succès. Firenze rue de colère. Mais les planètes ont-elles pas dévoilé le secret de ce qui se cache derrière le massacre de la licorne ? Il lui dit qu'il se dresse contre ceux qui se cachent dans cette forêt, même si cela implique d'aider un humain. Firenze se part au galop. Il s'arrête alors qu'il traverse un épais sous-bois. Il demande à Harry s'il sait à quoi sert le sang de licorne. Harry lui répond que non, parce que dans les potions, il n'utilise que la corne et le crin de leur queue. Le centaure lui apprend que tuer une licorne, c'est pas ouf. Niveau karma, c'est pas le top. Il faut payer le prix d'avoir tué un être si pur et sans défense pour sauver sa propre vie. Vas-y, Marina, explique pourquoi tu rigoles et pourquoi ça fait deux minutes qu'on est bloqués à cette partie de chapitre. Ma partie a été sabotée. Pour vous expliquer, on prépare sur un Google Doc qu'on se partage. Et en fait, quand l'un est sur le Google Doc, l'autre peut le voir. Et en fait, Jérémy a saboté ma partie en me faisant dire des choses. Je pensais que t'allais le voir au moment où t'étais dessus, mais non. Du coup, c'est resté. J'ai commencé à bien m'en sortir et après, je me suis dit non mais attends, c'est pas moi qui ai l'écrit. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ouf, allez, on reprend parce que c'est quand même une scène poignante. Ouais, on n'est pas du tout dans l'ambiance. Pardon. Au moment où le sang de la licorne touche les lèvres d'une personne, ce n'est plus qu'une demi-vie. Une vie maudite. À moi, il y a un truc qui me choque. Pour récolter la corne et le crin, ils font comment ? Ils attendent que les licornes meurent de vieillesse ou pour le crin, ils leur coupent deux, trois poils de crin comme ça dans un élevage. Ouais, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que c'est fait dans le respect des licornes. Surtout que c'est un être pur, tu vois, donc je ne les vois pas maltraiter des licornes pour des potions. Non mais t'imagines le nombre d'élèves qui utilisent de la corne et même le nombre de sorciers si tu dois attendre. Non mais désolé, je... Non mais il doit y avoir des élevages de licornes, je ne sais pas. Ouais mais c'est à toi, c'est un être pur, alors on ne doit pas la tuer mais par contre l'élever pour prélever la corne et le crin, c'est bon. Je pense que ouais, quand tu prends des ingrédients de potions, il doit y avoir des choses, tu dois te poser la question quoi. Mais oui. Est-ce que par exemple pour les bésoirs, est-ce que tu ne sacrifies pas des chèvres ? Bah voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un élevage industriel ? Moi je vais faire entrer la péta dans le monde des sorciers là. Ouais c'est ça, c'est pas très péta. Face à ces révélations, Harry se demande qui est prêt à avoir une vie maudite pour survivre. Firenze lui rappelle ce qu'il y a de cachet dans l'école et lui laisse supposer que le sang de l'icorne ne serait qu'une solution temporaire avant de pouvoir boire autre chose. Ouais ok, donc du coup dans l'école il y a la pierre philosophale, l'élixir de longue vie, mais qui ? Mais qui serait intéressé pour faire ça ? Firenze lui répond quelque chose qui lui serre le cœur. Il lui répond que cette personne c'est quelqu'un qui attend depuis des années la moindre occasion de reprendre le pouvoir. Manuel Valls. Jean-Marie Le Pen de sa maison de retraite. Il est de retour ! Il cherche la pierre philosophale pour survivre. Jean-Marie Le Pen vous a manqué ? Il est de retour dans Fréquence d'un coup. Pour pas. Harry se rappelle alors ce qu'Agrine lui a raconté lors de leur rencontre. Certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont de calembres d'aine. Je ne crois pas qu'il ait eu quelque chose en lui de suffisamment humain pour mourir. Avant qu'Harry ne puisse prononcer le nom de Voldemort, Hermione court dans sa direction affolée. Après lui avoir souhaité bonne chance, Firenze s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. En attendant, Harry et Hermione retrouvent Ron qui s'est endormi dans la salle commune. Mais il est parfaitement réveillé en écoutant le récit d'Harry. Rogue veut la pierre philosophale pour la donner à Voldemort. Try again, Harry. Il lui raconte le débat qui a fait rage entre les senteurs. Défaitiste, Harry lui dit qu'il n'a plus qu'à attendre que Rogue donne la pierre et Voldemort comme ça, il en finira avec lui et Bane sera content. Ça me fait trop rire comme ça l'a vexé. Le jugement de Bane sur lui, sur sa condition d'humain, c'est trop drôle. Ouais, de toute façon, je vais mourir et il n'en aura rien à faire, ce centaure. Un peu défaitiste à ce moment-là, Harry. Ouais, c'est ça. Hermione le rassure. Tout le monde sait que Dumbledore est le seul dont Voldemort a peur. Il n'osera pas s'en prendre à Harry, alors. et elle lui rappelle aussi que selon le professeur McGonagall, la divination est une branche très douteuse de la magie. Donc, il ne faut pas croire tout ce que les centaures disent. Donc là, tu vois, on pressent déjà l'amour d'Hermione pour la divination. Ouais, c'est vrai. Mais même Firenze, il a cette intelligence quand même de dire à Harry que les centaures, des fois, ils se trompent et que les signaux que leur envoie le ciel ne se réalisent pas forcément. Donc, je pense que les centaures, ils ont quand même cette intelligence, contrairement par exemple à Triloné, c'est que Triloné ne remet jamais en cause je pense ce qu'elle peut prévoir, ce qu'elle peut prédire. C'est-à-dire que la divination, c'est super subjectif. Ouais. Ce n'est que des interprétations. Alors que Firenze, lui, il remet en perspective, il a du recul, il dit que le ciel, certes, il envoie des signaux, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer. Forcément, on peut aussi agir sur le destin. Ils peuvent agir sur le destin, mais normalement, les centaures doivent subir le destin. En tout cas, je pense que les centaures, ils se placent comme des observateurs. Ils ne prennent pas action. Surtout pas quand ça concerne des sorciers, parce que je pense que la plupart de leurs prédictions, ça concerne le monde des sorciers. C'est pour ça que quand Firenze, il sera professeur de divination par intérim, il sera banni des centaures parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que d'enseigner leur savoir aux humains. En fait, c'est encore pire que de prendre un humain sur son dos et c'est vraiment la trahison ultime pour eux. Le trio parle jusqu'à l'aube. Épuisé, Harry défait son lit et découvre sa cape d'invisibilité avec un petit mot. Au cas où. Merci Marina pour ce nouveau chapitre. Mais de rien, Jérémy. Merci à toi également. Merci, merci. Et je crois que c'est le moment de renommer le chapitre. Marina, si tu devais renommer ce chapitre 15, comment tu ferais ? Harry Potter à l'école des sorciers chapitre 15 Les centaures passions Milky Ways. Alors, est-ce que tu comprends ? Je n'ai pas compris. Les centaures... Pardon, j'ai rigolé un peu trop fort dans le micro. Les centaures passions Milky... Déjà, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais la traduction des Milky Ways et ce qu'est des Milky Ways, surtout en France ? Ce n'est pas des friandises un chocolat avec arc-en-ciel ? Non. Non, d'accord. C'est des friandises au chocolat, ouais. Et pourquoi les centaures passions Milky Ways ? En fait, parce que Milky Ways, c'est me voie lactée. Mais j'aurais dû... Non, mais j'ai cherché un peu trop loin. J'aurais dû dire tout simplement passion Mars. Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'il y aurait eu double sens. Ok. Est-ce que tu l'as pas un peu trop préparé là pour le coup ? Tu vois, tu vois, il vaut mieux que j'improvise. Non, non, mais là, vraiment, je crois que... Dites-moi si vous préférez mes titres préparés ou improvisés. Et maintenant, nous passons à la volière. Pourquoi ? On n'oublie pas un truc ? Ah si, ah oui, oui, vas-y, Jérémy. Quel est ton chapitre ? Quel acteur studio ? C'est joupé ma vocation. Bah, moi, c'est un peu neutre, on va dire. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 15, promenons-nous dans les bois. Ah, pas mal. Pendant que Voldemort y est. Pendant que le loup n'y est pas. Si Voldemort y était, il nous mangerait, mais comme il y est, eh bien, il va nous bouffer. Oh, c'est ça. Merci, Jérémy, pour ce renommage de qualité. Dutch qualitat. Ah, j'allais le dire ! On est vraiment des boutons-trents ce soir. Oh là là ! Et nous passons à la dernière rubrique, la volière. Et aujourd'hui, on commence avec un e-bou sonore de Lisa. Bonjour Marina et Jérémy. Alors d'abord, je vous remercie pour votre podcast, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque samedi. Je viens vous voir avec une question. J'ai un de mes amis qui vient de relire l'école des sorciers et qui m'a posé une colle. En fait, lui, en relisant, il s'est demandé pourquoi le miroir du reset se retrouvait dans une salle de classe quand Harry tombe dessus. Alors que, dans la logique, il devrait être sous une trappe, gardé par Touffu et prêt à servir de dernière épreuve à quiconque viendrait essayer de voler la pierre. Effectivement, je n'avais jamais pensé et je ne trouve pas d'explication. Donc dites-moi si on a raté quelque chose ou si vous avez une explication à ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que moi, j'ai connu Jérémy grâce au podcast et dans le podcast, à la fin, les derniers épisodes, vous aviez parlé de faire éventuellement, d'inviter une ou plusieurs personnes du podcast dans Fréquence 9-3-4 et je voulais savoir si c'était toujours d'actualité, si vous en aviez parlé parce que je trouve que ce serait super chouette de retrouver des membres du podcast dans Fréquence 9-3-4 à l'occasion, même si je sais qu'il y a de la distance qui fait que c'est sûrement compliqué. Mais ce serait avec grand plaisir qu'on les retrouverait. Voilà, eh bien, je vous dis encore merci, continuez comme ça, vous êtes super et à bientôt, au revoir. Gros bisous ! Merci beaucoup, Lisa, pour ton message. Alors, pour le featuring podcast, c'est marrant parce qu'on en a parlé récemment entre nous et oui, comme tu l'as dit, en fait, c'est plus la distance qui, pour le moment, nous empêche de pouvoir faire quelque chose comme ça mais l'idée est là et on est en train de réfléchir déjà de notre côté qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça serait sympa quand même de faire un petit feed. Comment, comment ? Ouais. Donc, ouais, ça, on aimerait bien, en fait, le faire. Et pour le miroir du Rizet dans la salle vide, alors, je crois qu'on en avait parlé, il me semble, dans notre épisode, justement, du miroir du Rizet. Enfin, pourquoi le miroir, il se trouve là ? Il n'y a pas d'explication, vraiment, concrètement, il n'y en a pas, quoi. Bah, non, je pense que c'est une incohérence. Parce que, il y en a qui pensent, je crois qu'on l'a évoqué dans ce chapitre-là, mais, est-ce que Dumbledore n'a pas fait exprès ? Est-ce que Dumbledore n'a pas fait exprès de mettre ce miroir-là pour que Harry tombe dessus et pour qu'il comprenne comment fonctionne le miroir ? Bon, je trouve ça un petit peu gros. Mais donc, du coup, il leur a suivi. Ah, tiens, je le fais apparaître là, après, je le remets. Ouais, ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais, c'est vrai qu'il est censé garder la pierre depuis le début de l'année. Et c'est pire que ça, parce que, imaginons que le miroir, il a déjà ce sortilège avec la pierre. Imagine, imagine un élève comme ça qui connaît, enfin, qui est au courant de la pierre philosophale et effectivement, son plus grand désir, c'est d'avoir la pierre philosophale. Bon, ça marche pas parce que, du coup, ça serait pour l'utiliser. Il faut que ça soit un désir. Ouais, ça marche pas trop. C'est quand même hyper inconscient, dans tous les cas, de le laisser dans une salle de classe vide où tout le monde peut tomber dessus. Ou, on va apprendre plus tard, peut-être dans les animaux fantastiques, qu'il y a, en fait, deux miroirs du reset. Non, non, j'espère pas. Non, mais aussi, on avait évoqué le fait que, par exemple, dans les animaux fantastiques, le fait que le miroir se trouve ailleurs que dans la salle sur demande où il est censé être, c'est aussi non expliqué. Je sais pas si c'est une incohérence, mais c'est pas expliqué. Là, c'est pareil, le fait que le miroir se trouve dans cette classe vide alors qu'il est censé être dans les cachots, dans le sous-sol de Poudlard pour garder la pierre, il n'y a aucune explication si ce n'est celle qui s'explique de façon narrative pour que Harry tombe dessus, pour que, quand il se retrouve à la dernière étape, on ait déjà vu le miroir du reset, enfin, etc. Ensuite, un hibou de Amy. J'avais une question qui me turlupine depuis que j'ai lu le premier tome, donc depuis presque 23 ans. Mais que pouvait bien faire Voldemort en Albanie ? Si chercher un corps à hanter, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où chercher. Il me semble qu'il n'y ait pas une surpopulation extrême dans les forêts albanaises. J'espère que vous pourrez me répondre. Eh bien, nous n'avons pas de réponse. On ne peut avoir que des théories pour... que des hypothèses pour cette question. Je pense que... Ouais, je sais pas. Alors si on... Enfin, il y a quand même une théorie principale. Je ne sais pas si elle est vraiment écrite noir sur blanc, mais Voldemort connaît cette forêt parce qu'il y est allé pour récupérer le diadème de Rohen à Cerdeigle. Et même si ce n'est pas surpoplé, c'est quand même un bon moyen de se cacher. Ouais, c'est un bon moyen de se cacher. Et comme il est... comme il connaît cette forêt, je pense qu'il sait que justement, il va pouvoir survivre de façon précaire en... Comment dire ? En prenant possession du corps d'animaux, etc. Et puis il est en terre inconnue, quoi. C'est-à-dire que c'est une forêt qu'il connaît, il y est déjà allé, il y a même fait un orcrux. C'est-à-dire qu'il a tué carrément un paysan albanais pour faire l'orcrux, pour faire du diadème sur l'orcrux. C'est peut-être un lieu rassurant et un lieu aussi où il peut être tranquille et où il ne sera pas retrouvé, quoi, surtout. Après, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres lieux qu'il aurait pu choisir ? Parce que c'est vrai que d'aller dans la forêt en Albanie, finalement, pour que ces mange-morts le retrouvent, il faut quand même y aller, quoi. Oui, carrément. Parce que c'est expliqué aussi que Cue de Vert, il parvient à retrouver son maître parce qu'il a un rat en animagus et que comme il possède des rats Voldemort dans cette forêt, c'est comme ça qu'il arrive à retrouver Voldemort. C'est que les rats communiquent à Cue de Vert sa position. C'est quand même une sacrée coïncidence, je veux dire, tous les autres mange-morts ne sont pas des animagus de rats, quoi. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si c'est le meilleur move de Voldemort, mais en tout cas... Apparemment, oui. Finalement, il a été retrouvé. Il a été retrouvé. Il a quand même pas mal attendu. Et puis le fait que, par contre, que Quirrell tombe dessus, là, j'aimerais bien savoir comment, quoi. C'est vraiment être au mauvais endroit, au mauvais moment, une grosse malchance. C'est ça. Ou une chance pour lui, je ne sais pas. Est-ce que dans son... Du coup, il a fini. Ouais, c'est sûr, mais est-ce que dans son état d'esprit, est-ce que Quirrell, il n'a pas toujours été un peu mange-mort dans l'âme, tu vois ce que je veux dire, et que finalement, même s'il en est mort, tomber face à face à Voldemort et devenir son serviteur, c'était peut-être le but de sa vie, je ne sais pas. Un prochain message de Jeanne qui nous dit Il me semble avoir déjà posé la question, mais je me demandais comment Cornelius Fudge arrive à communiquer avec les détraqueurs, car il dit dans le livre qu'il y arrive, donc je voulais savoir s'il parle une langue, la langue détraquée, par exemple, ou s'il communique avec des gestes. Je me demandais aussi comment Quirrell arrive à faire entrer un troll dans les cachots, car c'est quand même énorme, et même s'ils étaient tous dans la grande salle, ils auraient dû remarquer l'absence de Quirrell. Bref, c'est tout pour les questions. Bonne soirée. Comment Fudge arrive à communiquer avec les détraqueurs ? Il y a une réponse, toi ? Bah non, il n'y a pas de réponse, encore une fois. Oui, mais je ne vais pas torer non plus, tu vois. Est-ce qu'ils ont un langage ? C'est ça la question qu'on peut se poser ? Le râle. Oh ! Ils doivent communiquer par la pensée aussi, peut-être, je ne sais pas. Je pense que Dumbledore, il arrive à communiquer avec aussi. De toute façon, oui, il y a une communication parce que... Il y a une communication, forcément, qui leur échappe, parce que finalement, les détraqueurs, ils se retournent contre le ministère alors que Fudge, il est persuadé qu'il a le contrôle sur les détraqueurs. Et puis, quand Voldemort, il prend le pouvoir, les détraqueurs, ils obéissent à Voldemort. Après, ce n'est pas dit que les détraqueurs ne comprennent pas notre langue ? Oui, peut-être. Peut-être. Nous, on ne peut pas les comprendre, mais eux peuvent nous comprendre. Oui, peut-être que eux, ils ne s'expriment pas, peut-être qu'ils n'ont pas de langage, mais par contre, ils comprennent. Et que s'ils ne sont pas d'accord, ils font... Et aussi, est-ce que... Comment Quirrell arrive à faire entrer un troll ? Eh bien, ouais, c'est encore une fois... C'est un peu bizarre. Bon, il dit que c'est sa spécialité. C'est ce qu'il dit à Harry, parce que c'est lui qui a abattu son propre troll pour passer son étape quand il va chercher la pierre. Donc, c'est sa spécialité. Après, on peut se demander quand même, je veux dire, d'où il vient ce troll ? Comment il l'a fait entrer ? En toute discrétion, faire passer un troll. Ah ouais ? Il vient d'où, ce truc ? Là, encore une fois, Jeanne, on ne pourra pas te donner de réponse, moins qu'on ne la connaisse pas. Après, tu le métamorphoses en petit chat et tu le retransformes en troll après. Parce qu'à priori, c'est un vrai troll. Bah oui. Et je ne pense pas qu'il y a des trolls dans la forêt interdite, quand même. Ou alors, il aurait été chercher un troll dans la forêt interdite qui était déjà... Ouais, mais même, t'imagines le faire traverser tout le parc de Poudlard ? Ouais. De toute façon, c'est ce qu'il a fait, forcément. C'est ce qu'il a fait, mais c'est vrai que... Ouais, c'est un peu bizarre, quand même. On est d'accord avec toi, Jeanne. Un hibou de Claire Marie. J'ai regardé le troisième Harry Potter et c'est peut-être parce que je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai toujours eu des problèmes de compréhension de ce tome à cause du retourneur de temps. J'ai saoulé beaucoup de gens en leur posant 3000 questions et en ne comprenant toujours pas. Donc j'ai bien compris certaines choses, mais il y a encore quelque chose qui m'échappe. Quand Harry et Hermione remontent le temps pour sauver Sirius et Buck, il y a certains détails qui ne se souviennent pas pour faire avancer l'histoire. Par exemple, les cailloux jetés sur la tête d'Harry quand ils sont chez Hagrid ou quand Hermione fait le loup pour sauver Harry ou encore quand Harry se sauve lui-même et Sirius des Détraqueurs en lançant un Patronus. Ils les font, mais mettent toujours un peu de temps avant de se souvenir que c'est eux qui doivent faire l'action. Or pour moi, ils sont censés se souvenir puisqu'ils les ont déjà fait et que c'est eux qui remontent le temps depuis le début de l'histoire. Car ça aussi, j'ai du mal à le comprendre quand je regardais le film. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que t'es censé te souvenir de tes actions ? Ouais, mais si tu te souviens de tes actions avec le retourneur de temps, ils s'en souviendraient depuis le départ. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ce qu'on avait dit, c'est que dans le 3, c'est pas du tout la même utilisation que dans L'Enfant maudit. Et dans L'Enfant maudit, ça pose énormément de questions et c'est pas clair. Par contre, je trouve que dans Le Président de l'Azkaban, c'est assez clair pour le coup. C'est-à-dire que, évidemment, il le saut au temps présent. Bon, par exemple, ça se passe pas pareil dans le livre, mais c'est le même principe. Mais dans le film, quand Harry se reçoit, par exemple, un caillou, il peut pas se souvenir parce qu'il l'a pas déjà, il l'a pas encore fait, en fait. Il peut pas se souvenir de quelque chose qui s'est pas encore passé. Ça se passe, mais il sait pas que c'est lui qui, après, prendra un retourneur de temps et retournera dans le passé le faire. C'est normal. C'est normal qu'il... Et donc, quand, par exemple, le Harry du futur qui revit le passé, c'est un peu bizarre comme impression, c'est de se dire... Enfin, je crois que c'est Hermione qui jette le caillou, d'ailleurs. Mais c'est un peu bizarre de se dire, pourquoi on sort pas de la cabenne ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est un processus psychologique un peu compliqué de se dire, ah oui, il s'est passé un truc. Il y a pas eu des cailloux ou des choses comme ça. Et c'est là où elle prend un caillou et elle le balance. Dans le livre, ça se passe un peu autrement. Mais encore une fois, c'est le même principe. Je pense que c'est compliqué un événement que t'as vécu, mais tu t'es jamais dit que c'était toi qui l'avais provoqué, que tu te dises, ah oui, c'est moi qui l'ai fait, ça demande quand même un temps de se dire une certaine intelligence et puis... Une gymnastique d'esprit. Ouais, un instant de se dire, bah ouais, ça, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois ? Genre le loup dans la forêt, ça aurait pu être un loup. Et en fait, non, Hermione, elle se rend compte que c'est elle qui doit le faire parce qu'elle fait, bah oui, mais je crois que c'est moi qui l'ai fait. Mais par contre, au temps où ils ont vécu ça, ils pouvaient pas le savoir. Bref. Mais en fait, je trouve ça assez cohérent et pareil parce que du coup, tu revis vraiment le temps auquel t'es revenu en arrière. Si bien que en fait, c'est sûr que tu... En gros, tu fais des choses que t'as déjà fait. Ça, je suis d'accord. Mais ça laisse quand même la possibilité que tu puisses pas le faire. Enfin, je veux dire, ils auraient pu échouer. Ils auraient pu échouer, Harry et Hermione. Et... Bah non, puisque ça s'était déjà passé. Tu vois ? C'est ça le truc. Ça s'était déjà passé dans cette ligne de temps. Mais s'ils échouent, ça crée une autre ligne de temps. Mais je suis d'accord. Enfin, il y a un déterminisme qui... Je suis d'accord. Je sais pas. Parce que s'ils échouent, ils ont quand même entendu le loup et Harry a quand même senti les cailloux derrière sa tête. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il y a une distorsion et ensuite, ils oublient des souvenirs ? Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que finalement, finalement, ils peuvent pas échouer. Bah non. Oui. Je suis d'accord. Enfin, je reviens sur ce que j'ai dit. Ils peuvent pas vraiment échouer parce qu'ils l'ont déjà fait. de revenir sur ce que j'ai dit. Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même cette phrase que dit Harry, mais je crois que je l'avais citée. Il dit, bah en fait, j'ai réussi à le faire le patronus parce que finalement, j'ai compris que c'était pas mon père, mais que c'était moi et que je l'avais déjà fait. Donc oui, je suis d'accord. il n'y a pas de surprise. Je veux dire, ils sont déterminés à y arriver en fait parce qu'ils l'ont déjà fait. Mais ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, c'est retournant de temps. ça pose forcément un paradoxe en fait. Après, il faut remettre ça sur des lignes de temps, c'est-à-dire que effectivement, enfin, comment dire ? Ouais, non, c'est un peu trop compliqué. Mais en gros, si tu changes quelque chose du passé, enfin finalement, si tu fais pas exactement ce que t'as vécu, bah en gros, ça crée une réalité parallèle en fait, tout simplement. une réalité parallèle, mais il y a toujours cette réalité qui continue, tu vois ? Donc dans une réalité, il y aura toujours Harry qui se sera reçu des cailloux et Hermione qui entend un cri de... Enfin, Hermione qui fait un cri de loup alors qu'en soi, ils ne l'ont pas fait. Alors est-ce que cette ligne de temps arrête d'exister, tout simplement ? Ouais. Ou est-ce que c'est une autre ligne de temps ? Ouais, c'est compliqué, mais dans tous les cas, ça aurait créé un paradoxe, qu'ils échouent, tu vois ? Voilà pourquoi le voyage dans le temps n'existerait jamais. C'est juste ça, je pense que ça aurait créé un paradoxe et qu'on se rassure tous, il n'y a pas de paradoxe parce qu'ils y sont arrivés. Donc il n'y a qu'une ligne de temps et voilà. Ouh, je suis sûre qu'il y a des fanfictions sur les paradoxes. Je crois même qu'il y a une théorie à partir de ce moment-là dans le président de Azkaban pour prouver que Harry est mort. Mais j'avais déjà lu cette théorie, je ne m'en souviens pas très bien, mais on ira voir, on ira jeter un coup d'œil pour le prochain. Mais effectivement, il y a une théorie qui dit qu'en fait, Harry, il est mort. Mais parce que si tu pars dans le délire scientifique, c'est vrai que ça t'emmène très loin. Bon, il faut juste sauré créer quelque chose, un inconnu, une espèce de faille spatio-temporelle, mais qui n'a pas eu lieu, donc tout va bien. Voilà. Notre réponse, Claire-Marie, je ne sais pas si elle est satisfaisante. L'émission touche à sa fin et on espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter. Et une nouvelle fois, même si tout se retrouve pas dans la volière, on remercie tous ceux qui nous ont contactés et qui ont réagi à notre podcast. Merci à Aude, notamment, qui nous a répondu. Tu te souviens, Marina, en fait, elle a découvert le premier film à 14 ans. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Maintenant, Aude, prouve-le-nous. On veut des photos. Parce que pour ceux qui ne réussiraient pas, Aude nous a laissé un message à la précédente émission pour nous dire que quand elle avait découvert au cinéma l'école des sorciers, elle savait qui était Nicolas Flamel et donc, du coup, il n'y avait pas vraiment de suspense pour savoir pour la pierre philosophale, etc. Et comme des gros jaloux, on s'est demandé « Mais t'avais quel âge ? » Parce que nous, on ne savait pas. Avec beaucoup de mauvaise foi. Avec beaucoup de mauvaise foi. Mais 14 ans, oui, effectivement, c'est quand même sacré. Chapeau l'artiste. Chapeau, ouais, chapeau. À 14 ans, sans Harry Potter, je n'aurais pas su qu'il était Nicolas Flamel. Merci aussi à F. Chopin qui nous conseille une boutique Harry Potter à Grenoble. On n'est pas très loin, donc on ira peut-être faire un tour. À Cécile qui a recommandé notre podcast en story et en vidéo. À Caramella qui a fait tout pareil. C'est vraiment top, top, top. On adore ce genre de story. À Marinette, à Maud, à IamJoe, à Damien qui a trouvé plein de vifs d'or. Bon, ce sont des chocolats en photo. Gros spoiler. T'es obligé de gâcher tout le temps la magie. Et enfin, merci à La Vie en plus jolie. C'est Audrey qui se cache derrière ce compte Instagram et qui nous suit depuis le départ. Merci beaucoup à toi. En passant, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires sur YouTube. Car oui, la plupart des écoutes se font sur des applis, mais aussi, on est sur YouTube, on ne sait jamais. mais on pense à Cyanide, LSDM ou Tom G qui ont réagi à notre dernière émission. Comme on a dit, on ne cite pas forcément tout le monde, mais à défaut, on lit et on like tous les messages ou commentaires qu'on peut recevoir. Et c'est toujours un grand plaisir. Donc, continuez à le faire. On ne fait pas un podcast pour s'enregistrer et s'écouter parler. Ah ouais. Moi, j'aime bien. Je réécoute souvent nos épisodes. Comme ça, je suis oh, mais quelle est drôle cette Marina. Non, je plaisante bien. Évidemment, j'évite de m'écouter. Voilà, on le fait pour échanger avec d'autres fans, d'autres lecteurs, avec vous en fait. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc, c'est top. On est trop contents. D'ailleurs, en regardant un peu nos écoutes, on a remarqué qu'il y avait des gens qui nous écoutaient régulièrement de pays étrangers. On a notamment une petite communauté à Québec, aux Etats-Unis, mais aussi une au Népal. Alors, c'est peu une blague. On a regardé, on a une centaine d'écoutes par mois au Népal. Et donc, du coup, on ne sait pas si c'est un bot ou un VPN. Mais en tout cas, si jamais les auditeurs, s'il y a vraiment des auditeurs au Népal, manifestez-vous parce que ça nous intéresse de savoir pourquoi vous êtes au Népal, comment vous avez découvert l'émission, mais aussi les auditeurs de Québec, des Etats-Unis. Même, on a vu, on a une communauté belge-anglaise. C'est génial. Donc, si vous habitez un pays étranger, n'hésitez pas à vous manifester. On sera très heureux d'échanger avec vous. Ouais, on en a aussi apparemment en Argentine et en Allemagne. Donc, ouais, si vous vous reconnaissez, contactez-nous, ça nous intéresse carrément. En plus, on a cité la Dutch Kalita dans cet épisode. Dutch Kalita. Si l'émission vous plaît et que vous souhaitez la soutenir, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles si vous êtes sur iTunes. À la semaine prochaine pour le chapitre 16. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501